L'histoire récente du Burkina Faso, il faut qu'on remonte quand même depuis la colonisation. Le Burkina s'appelait la Haute Volta et après il a été divisé en trois parties, une partie avec la Côte d'Ivoire actuelle, une autre partie avec le Niger actuel et une autre partie avec le Mali actuel. La Haute Volta fut reconstituée par la suite et a eu son indépendance en 1960. Et depuis 1966, la Haute Volta a vécu beaucoup de régimes d'exception avec des suggestions de coups d'État jusqu'en 1983 où il y a eu l'avènement de la révolution sous l'égide de Thomas Sankara. Transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Je ne fais pas une défilée de mode, mais je voudrais simplement dire... Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Si le Burkina François tous se le refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Je remercie M. le Président. La Patou, la mort, nous viendrons. Le territoire libre d'Afrique, dénommé Haute Volta, s'appelle désormais le Burkina Patou. Afrique, dénommé Haute Volta, s'appelle désormais le Burkina Patou, s'appelle désormais le Burkina Patou, s'appelle désormais le Burkina Patou, s'appelle désormais le Burkina Patou. Afrique, dénommé Haute Volta, s'appelle désormais le Burkina Patou, s'appelle désormais le Burkina Patou. Afrique, dénommé Haute Volta, s'appelle désormais le Burkina Patou, 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 s'appelle désormais le Burkina Patou. Je suis née dans le quartier Burkina, là où vous êtes actuellement, j'ai eu la chance d'avoir été à l'école, j'ai eu la chance d'avoir réussi entre griffes parce que j'ai fait jusqu'à des études supérieures, jusqu'à être prof, et ce qui me gênait un peu c'est que j'étais presque le seul de la famille à avoir fait des études, et derrière moi il n'y avait pas une suite, il n'y a pas une suite pourquoi ? Il y en a qui essayaient d'aller à l'école mais qui n'allaient pas loin parce que tout simplement nos parents étant pauvres ne pouvaient pas continuer à à les aider à aller loin. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais presque le seul à avoir une certaine connaissance, parce que derrière moi ça ne suivait pas, et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes petits frères, mes cousins, mes neveux, mes nièces, tous ceux qui faisaient partie de ma grande famille, la famille Kuala, qui est une famille de forgerons, puissent aller à l'école. Je me suis dit bon, c'est mieux de revenir et de monter quelque chose qui puisse s'adapter à notre milieu pour aider tous ces enfants à aller à l'école, c'est un rêve. Les sous sont venus du fait que j'ai été amené en étant, à mes études à Poitiers, à monter une école de percussion et de danse en France. Et ça, ça a commencé à me donner de l'argent. Et au fur et à mesure que j'expliquais aux gens mon futur projet, c'est venir faire des études en France, mais repartir, créer une autre école dans ma région, à Koutougou, en l'occurrence même dans ma famille. Ça, c'était un grand rêve pour moi. Et mon rêve s'est réalisé parce que tout simplement, je suis parti de ce que je savais faire pour faire aujourd'hui ce que tout le monde sait, à savoir Benef Normand. Qu'est-ce que je savais faire ? La musique. La musique, c'était quoi ? C'est chanter, faire des percussions et danser. Parce que chez nous, un bon musicien, c'est celui qui sait chanter et danser et taper. C'est chanter, c'est chanter, c'est chanter. La culture, comme on aime le dire, c'est le fondement de tout homme. L'association Benef Normand est partie de la culture en créant la troupe Saba, qui est une troupe de danse et de percussion. Et dont l'objectif, c'est quand même permettre le fonctionnement, trouver les fonds pour le fonctionnement de l'association. Je suis forgeron. Le mot Saba signifie forgeron dans notre langue. Et un forgeron est tenu seulement de battre l'enclume, de forger, de faire des outils aratoires. Mais moi, je me suis dit, si un forgeron est capable de chanter, de danser, il peut aussi le faire sans déranger quoi que ce soit. Parce que dans la mentalité des gens, quand vous êtes casté ou quoi, vous devrez faire que ça. J'ai dit non. Et pour les générations futures, il faut se décoloniser l'esprit. Je suis l'eau. Cette chose qui est présente en tout ce qui vit, tout ce qui respire. J'ai été créé par Dieu mon Père pour rendre possible la vie, pour que la vie vive. Je n'ai pas de pays, pas de race, pas d'ethnie, pas de religion. Je n'ai pas de préféré, je n'ai pas d'appartenance. Je suis pour tous et avec tous. Je suis l'universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème de l'eau, c'est vraiment, c'est trop quoi. Vous savez, il y a un manque de puits, il n'y a pas de puits. Les forages, il y a un manque de forages. Donc c'est vraiment difficile pour avoir l'eau potable. Les robinets, c'est cher. Les parents qui ne peuvent pas payer, pourquoi on les envoie les robinets à la maison ? Si tu n'as pas un robinet à côté, ou bien si tu n'as pas de puits, tu es obligé d'aller loin pour chercher l'eau. La plupart du temps, c'est le travail de la femme. Bien sûr, il y a des hommes qui le font, mais c'est rare. Si il n'y en a pas à côté, tu es obligé d'aller loin pour chercher. Sous-titrage ST' 501 Pendant trois ans, j'ai investi tout le quartier ici. Tout ce qui avait un lieu, là où il y avait un lieu où il y avait de l'ombre. C'était une classe pour moi. Et on nous prenait pour le fou ici. Il y en a même qui disaient que, voilà, il n'a pas réussi à... Ces trucs en France, je les venais pour dénaturer nos enfants. Mais moi, ils savaient ce que je faisais. Je ne les envoie pas, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Mais moi, je comprenais où je partais et où j'allais surtout. Et c'est ainsi que des gens aussi qui pensaient comme moi se sont joints à moi pour m'aider dans ma folie. Et donc, petit à petit, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Benem Noma, ils doivent savoir que ça a commencé avec la culture, avec la musique. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'aime ça. Je suis Jean-Marie Kouala. Je suis un neveu à M. Koudibu Kouala. Donc, la famille Kouala en général est à Koudibu. Et puis, je pourrais dire que la troupe, on n'a pas été dans des écoles de musique ou de danse pour apprendre tout ça. Je pense qu'on a appris ça grâce à M. Kouala Koudibu. Et tout a commencé comme ça pour les jeunes de ce quartier. La plupart, les Kouala. Et petit à petit, en 86, Koudibu voulait constituer un groupe pour la troupe Sava. Je me souviens, quand on était petit, Mme Pécy, on n'avait pas école. On aimait beaucoup s'amuser avec des boîtes de concerts. Donc, chacun essaie de créer le rythme et l'autre crée aussi le rythme. Et on est parti comme ça. Et quand on va, par exemple, un instrument, quand on entend un instrument jouer, vite, il faut approsser. Il faut partir aussitôt à la découverte de l'instrument. Et je me souviens qu'avec une boîte, on avait pu fabriquer des doudoums. Nous avons invité sur le festival la troupe Sava en 1995, l'année d'après. Et c'est cette année-là que j'ai rencontré Koudibu Kouala, qui est le fondateur de tous les projets ici à Koudibu. Et on a longuement, longuement parlé, discuté. Et puis à un moment, il m'a dit, voilà, nous, notre rêve, ça serait de pouvoir faire chez nous à Koudibu un festival comme celui-ci à Langon. Et ma réponse a été de lui dire, écoute, allez, on peut vous donner un coup de main. On n'a pas d'argent, mais on sait comment faire et on peut vous aider à structurer, à créer un festival au Burkina Faso. L'association Benemnoma a beaucoup de volets. Le volet culturel, c'est la troupe Sava et les nuits atypiques. Les nuits atypiques, pourquoi ? Parce que nous avons participé à un festival à visage très humain, le festival de Patrick Laveau à Langon. Ça s'appelle les nuits atypiques de Langon. Et je peux dire que si les nuits atypiques existent aujourd'hui, c'est grâce à Patrick de Langon et grâce à Hans Van Vucht de Thilbourg au Pays-Bas. Ces 27 groupes seront reparties entre les deux scènes, les nak-in à l'intérieur du théâtre populaire et les nak-off sur l'octave ici, dans l'enseigne des écoles. Le souci étant toujours de permettre à ceux qui ne peuvent pas payer pour les spectacles à l'intérieur d'être au-dessus de la fête. On a également le village atypique pour les exposants, la restauration et les vivettes, à peu près 200 stands. C'est là qu'on est ici. C'est là qu'on est ici. C'est là qu'on est 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 là. C'est là qu'on est 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 là. Donc nous avons aujourd'hui 9 pays au lieu de 8 pays qui vont participer à la judging 책 убent des nuits atypiques de Koudoumou. Il y aura 27 groupes, dont 19 au Burkina Paso. Comme pays, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Bénin, le Mali, la France, les Pays-Bas et le Brésil. La France, les Pays-Bas et le Brésil, les Pays-Bas et les Pays-Bas et les Pays-Bas. Ségal, les Pays-Bas et les Pays-Bas. Musique 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 Le monde est monde, voilà des milliers de millénaires de vies, et je n'ai jamais ouvert ma bouche. Je ne me suis jamais plein, et pourtant je subis les traitements les plus ignobles ici-bas, moi la plus généreuse. En vérité, je suis la plus généreuse, ma modestie en souffle. Et permettez-moi de le dire une fois de ma vie, en cette journée qui semble-t-il m'est consacrée. Je suis la plus généreuse. Je suis le sang qui parcourt les veines. La sève qui parcourt le végétal. Les NAC ont travaillé pendant cinq ans sur le thème de l'eau. Et l'année 2007 va clore ce volet. Mais les actions engagées dans ce sens se poursuivent, puisque le festival fait partie désormais du réseau mondial de l'eau et interne le projet H2O, dont l'objectif est l'éducation des enfants et des jeunes aux problèmes liés à l'eau et à la gestion de l'eau. En plus des jumelages qui sont en train de se faire, nous avons pu obtenir trois bourses pour trois jeunes de la région du centre-ouest qui sont actuellement d'étudier à Mauriac, dans la région toujours de l'Auvergne, les métiers de l'eau. Trois jeunes qui nous reviendront diplômés des métiers de l'eau. Grâce à ce jumelage entre H2O de l'Auvergne et l'association Bénévenoma du Boulkéemdé. Et je peux vous dire que les trois jeunes nous font grand honneur. Je les ai visités il y a à peine deux semaines. Ils tiennent la tête et ça nous fait plaisir. Cette coopération ne doit pas être vue comme un soutien à sens unique, mais doit être réciproque, car le Sud a aussi des richesses à pourvoir. Et Jean-Pierre Wauquiez nous le dira tout à l'heure. Mais il faut qu'on échange au niveau culturel. Et vous avez énormément à nous apporter dans nos sociétés. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Et notamment des choses que nous sommes en train de perdre dans le Nord. C'est la désacralisation de la vie. Et c'est l'irrespect des vieux. Ça veut dire « Maman, chauffe vite la sauce. Je vais aller à l'école. Je vais apprendre, je vais connaître beaucoup de choses. Donc je vais t'acheter des habits. » C'est comme ça. Alors, je voudrais illustrer ce que je viens de vous dire par une de mes passions. C'est la lecture de vos proverbes. Vos proverbes sont exceptionnels. C'est une richesse extraordinaire que je tiens à importer auprès de nos jeunes. Un doigt seul ne lave pas la figure. Et puis que c'est la pluie qui tombe petit à petit, qui gonfle le flot. Je suis en toutes choses. J'existe en tout être. Je suis celle qui sourde la terre. Celle qui tombe du ciel. Celle qui irrigue le sol. Celle qui arrose les plantes. Celle que l'on boit. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Et c'est un pays sahélien. Un des plus pauvres du monde est composé d'une cinquantaine d'ethnies. Celle qui tombe du ciel. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Le Burkina Faso est un pays sans accès sur la mer. Mais ils n'ont pas de métier, ils ne savent pas lire, ils n'ont pas de métier, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Donc nous on récupère les enfants pour essayer de les orienter, pour qu'ils puissent devenir des personnes un jour, pour pouvoir aider aussi les enfants qui n'ont pas de moyens. Tout ce que Jigui a fait, côté artistique. Jigui a, c'est des musiciens qui construisent leurs instruments, on n'achète pas au marché. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens, beaucoup, beaucoup d'artistes qui savent jouer, mais pour construire un instrument, ce n'est pas facile. L'instrument le plus important pour Jigui a, c'est le balanfon. C'est composé avec des calébaches. Après le balanfon, il y a le longa. Après le longa, il y a le gembe. Après le gembe, il y a le bara. Après le bara, il y a le koa qui vient. Après le koa, il y a le kamele goni qui vient. Après le kamele goni, il y a le tamas. Et puis, le dernier maintenant, c'est le dundu. L'accordement de son de balanfon. Comme le mot de, quand les gens parlent, tous les mots sont encordés. Si tu dis, tu dois prononcer une phrase, un peu un mot, c'est accorder. Donc, le balanfon est composé pour ça. C'est lui qui lance d'abord les paroles. Chaque instrument récupère maintenant leurs réponses. Il y a tellement de musiciens aujourd'hui. Je ne sais pas, sans mentir, les Français qui viennent apprendre à jouer avec nous ici. Il peut aller reproduire le rythme, mais pas les voir. Il ne peut pas expliquer. Ce n'est pas possible. Quelqu'un soit le fait, il ne peut pas jouer comme nous. ... ... C'est parti ! C'est parti ! Notre rythme, c'est le rythme des baptêmes, des mariages, des fénérailles, des danses, des masques. Tu vas ? Ce n'est pas du rythme qu'on va s'asseoir dans une école de musique pour apprendre. Tu vas ? Non, 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 non. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on discute. Viens, on va venir au centre de Jiguiya pour voir ce qui se passe là-bas. Nous, on fait tout pour intégrer ce mot-là dans les instruments. Le mot création, c'est ça. Amène quelque chose que moi je ne connais pas. Moi, je te rapporte qu'il y a des choses que tu ne connais pas. On fait des mélanges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Parce que nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont été formés par Benem Noma et qui sont dans le balai national. Donc c'est quand même une évolution. On peut dire que c'est un tremplin, c'est un métier qui s'offre à eux. Et ce n'est pas pour rien que nous avons mis en place une école de danse et de percussion parce qu'on s'est dit que c'est un créneau qui peut permettre à l'homme de manger quotidiennement. Comme s'il y a des groupes qui ont des problèmes en Europe parce que les jeunes se sont toujours volatilisés. Nous, à Benem Noma, nous n'avons jamais eu ce problème-là parce que ce sont des gens qui n'ont plus conscience, qui aiment leur milieu, qui aiment leur pays. Et quand ils vont, ils reviennent. Mais ça leur fait quand même des fonds et ça leur permet à la longue même souvent de créer non seulement leur propre groupe, mais même souvent d'aller, d'être récupérés par d'autres groupes. Je pense que la troupe Sabah de Grézanne est une grande chose pour moi parce que je suis là-bas il y a presque 11 ans, donc je pense que la troupe Sabah, c'est ma vie. Parce que j'aime mon pays, j'aime la culture aussi de notre pays, donc c'est pour ça que j'aime mon pays. J'aime bien revenir au Burkina et puis repartir en France. Burkina Faso a un fort sentiment nationaliste. Depuis la révolution que le Burkina est un pays à part entière. La phase actuelle est la décentralisation, la coopération décentralisée et la décentralisation. Ce qui permet aux collectivités locales de se prendre en charge et d'être en relation avec d'autres collectivités locales de par le monde. Pour moi, coopération décentralisée, c'est très simple. C'est-à-dire que les gens attendent toujours que ça leur tombe du ciel. C'est-à-dire que si nous, dans notre quartier ici, le secteur, nous décidons que ce qui est la priorité, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé. On prendra les moyens pour y arriver. Je prends l'image. Par exemple, quand vous allez au puits, vous prenez le canari pour monter sur votre tête. Le fait d'avoir pris le canari, quelqu'un, tout de suite, il vient et vous donne un coup de main pour que ça se pose sur votre tête. Mais le fait que vous vous êtes courbé, comme ça, tout de suite, instinctivement, on vient vous aider à mettre le canari sur votre dos. La coopération décentralisée, c'est compter sur ses propres forces. Et s'il y a un plus, un petit doigt, qu'a mieux courbé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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